Et bonjour YouTube, aujourd'hui nous sommes ensemble pour une présentation de Babylon's Fall. Avant d'aller plus loin, je me permets de vous signaler que cette vidéo est sponsorée par Square Enix comme vous l'avez en bas à droite de l'écran et qu'une démo gratuite du jeu est disponible pour les personnes ayant une PS4 ou une PS5. Donc Babylon's Fall, c'est quoi Babylon's Fall ? C'est le nouveau jeu de Platinum Games, Platinum Games connu notamment pour les Bayonetta ou encore Astral Chain, notamment, je ne parle pas d'une petite saga Plenir, bref on les trouve là-dessus et du coup spécialisé un petit peu dans le smash quoi. C'est des combos, c'est un petit peu exisant et on smash des choses. Ici on est sur leur premier jeu service par Babylon's Fall que je vais donc vous présenter. Alors vous arrivez dans le jeu sur une sorte de hub où vous pouvez créer votre personnage ou choisir votre personnage que vous avez actuellement. Vous avez le principe d'actualité ou de système, le jeu fonctionne par saison, c'est-à-dire qu'actuellement nous sommes dans la saison 1 et qu'il y aura plusieurs saisons à terme, un petit peu comme tout jeu à ce service. Une fois arrivé en jeu, vous récupérez votre bonus de connexion et vous arrivez donc dans votre hub central. Ce hub va vous permettre, le classique, de changer votre équipement si vous le désirez. Votre équipement se composant de 4 armes et de 4 pièces d'armure, plus d'accessoires et de coffres de Gideon. Je reviens après, vous avez les items, les exploits, différentes choses à côté qui sont disponibles. A nouveau rien de choquant et rien d'inhabituel. Et du coup, ce hub vous permettra de crafter des armes, d'acheter des choses, de choisir votre mission, etc. A noter que le jeu a décidé d'avoir une patte graphique atypique avec un idée un petit peu peinture à l'eau. On retrouve pas mal comme des décors ici. Au niveau de décors, qui dit décors dit lore, comment ça il n'y a aucun rapport. Tout bêtement car comme vous le voyez, il y a des navires avec un symbole en face. Au niveau du lore, c'est très facile. Vous combattiez l'Empire qui vous a capturé, qui vous a du coup un peu mis ici dans une sorte d'esclavage avec votre coffre de Gideon sur le dos. Et vous devez aller combattre pour eux dans cette tour de Babylone pour essayer de grimper tout en haut et découvrir les différents mystères qui s'y cachent. Le jeu possède donc une partie scénario que vous pourrez choisir. Bon là par exemple, je vais débloquer les trois premières parties du scénario. Je suis actuellement dans l'enceinte volcanique où j'ai débloqué les cinq premières parties. Je dois aller du coup à la cinquième. Vous pouvez grouper jusque trois amis car vous pouvez jouer à 4 en même temps. Les missions se font également tout seul mais c'est plus facile, on ne va pas se mentir de les faire à plusieurs. Vous êtes de fous, mieux c'est. Quand vous lancez une mission, vous pouvez du coup soit grouper avec des amis, soit il y a un matchmaking qui va lancer pendant une minute et du coup grouper les autres personnes qu'ils font avec vous. Qui pourraient être avec vous. A noter que vous pouvez également rejoindre une partie comme je vais vous montrer maintenant. Il suffit pour rejoindre une partie avec n'importe qui, d'aller dans partie rapide, campagne et on va vous grouper avec quelqu'un. Par exemple là il me faut chaleur pesante du coup où je suis dans l'histoire. Du coup on m'a grouper avec Black Shorty qui était en file d'attente. Donc pour l'instant c'est du très classique. Comme vous avez vu vous avez quatre armes, une arme, deux armes chargées, armes fantomatique, une arme légère, une arme lourde, les quatre pièces d'armure. Qui ont à chaque fois un symbole de puissance, plus vous montez en niveau, plus vous montez dans la campagne, le symbole de puissance seront élevé. Et sachant qu'au bout d'un moment vous aurez un peu fini la campagne et tout l'intérêt sera dans ce genre de jeu de faire des défis de plus en plus difficiles pour avoir du meilleur stop. Pour faire des défis de plus en plus difficiles, pour avoir du meilleur stop, pour avoir des défis encore de plus en plus difficiles. Donc la minute est passée, nous sommes deux avec Black Shorty et nous allons entrer dans la mission. Au niveau des missions les décors sont quand même bien variés pour l'instant je suis quoi à peu près à huit heures de jeu. Donc c'est pour ça que j'ai une présentation hein, c'est pas plus, je suis à peu près à huit heures de jeu. Comme vous le voyez on a notre attaque main gauche, notre attaque main gauche, lourde, et du coup on a les deux tiers qui sont chargés. Alors au niveau des maps, elles se divisent en termes de chapitres, chaque map va avoir plusieurs chapitres avec des ennemis à chaque fois. Et du coup différents pièges qui vous font aller d'un chapitre à l'autre, sachant qu'il y a des phases plateformes, pas forcément si évidentes avec pas mal de pièges. Il va arriver plusieurs fois de perdre beaucoup de vie. Vous voyez donc que du coup on a les attaques classiques, comme je dis légères et lourdes, ainsi que les attaques chargées. Les attaques classiques ne consomment pas de la jauge rouge, couille on voit en dessous des points de vie. Les points de vie sont tout en haut à gauche, la jaune rouge en juste en dessous. La jaune rouge va servir, la jauge, la jauge rouge va servir à d'autres choses. Elle va servir soit à pouvoir faire des roulades, comme ceci, soit à charger les armes fantomatiques, qui sont les armes 2 et 3. Alors, comme je dis, voilà, on arrive au chapitre 1, avec donc du coup soit les armes qu'on charge, et vous voyez que du coup qui baissent la jauge rouge, et qui font beaucoup plus de dégâts, sauf que là ils sont en bouclier. Soit les attaques normales qui ne coûtent rien, à noter qu'il faut aller au corps à corps pour pouvoir réutiliser les armes chargées. Vous avez également une possibilité, comme un grand classique, de pouvoir cibler vos adversaires. Pour être sûr d'aller vers là en priorité au niveau des coups. Et vous avez également des potions, vous les voyez en bas à droite, vous avez 5 potions. Ces potions sont pour tout à chacun, donc c'est-à-dire que chaque personne possède son nombre de potions. Par contre, ce qu'il n'y a pas en automatique, c'est le nombre de rêves. Il y a 5 rêves pour la mission, chaque mission a des règles différentes. Ici, il y en a 5, d'autres missions ça pourrait être moins ou plus. Et du coup, ces rêves sont partagées dans toute l'équipe. C'est-à-dire que si toute l'équipe meurt 5 fois, c'est l'échec. Et donc, tous les gameplays du jeu provient de ces combos. Comme tout deck Platinium, vous allez voir. L'idée, c'est du coup de mixer que ce soit les coups légers, les coups lourds, ainsi que les attaques chargées. Sachant qu'on peut charger ces attaques tout en donnant des coups. Donc on peut bien faire des combos là-dessus pour optimiser le nombre de dégâts. Sachez également que vous pouvez laisser appuyer sur votre touche d'attaque légère ou sur votre touche d'attaque lourde. Pour pouvoir faire des combos de plusieurs coups. Et tout l'objectif, c'est en fait en fonction des ennemis. Sachant qu'évidemment, tu as des affinités. Certains ennemis sont sensibles à la glace, d'autres au feu, etc. L'idée est donc de pouvoir optimiser ça pour faire un maximum de dégâts. Et combattre ainsi des ennemis que vous ne pourriez pas tuer tout seul ou facilement. Les points de vie ne se régénèrent pas. C'est-à-dire qu'à moins que vous ayez quelqu'un qui puisse avoir un équipement ou une arme chargée qui puisse soigner. Ce n'est pas possible. Il y a trois jobs au départ, trois classes au départ. Qui sont plutôt spécialisées dans les armes de corps à corps, distance ou le soutien qui donne des buffs, des buffs. Mais rien d'automatique. Vous pouvez équiper les armes qui vous plaisent. Vous avez pas mal d'armes à disposition pour l'équipement. Que vous soyez les épées, les haches, les masses, les bâtons, les arcs comme je fais là par exemple. Et chaque arme a du coup des pouvoirs différents et des attaques mouves différents en fonction que c'est sur l'arme légère, sur l'arme lourde. Ou alors sur du coup les attaques chargées comme là sur les armes fantomatiques. Les loot se récupèrent automatiquement et vous ouvrez vos loot à la fin de la mission. Oh non, c'est bon lui. Donc à la fin de chaque chapitre, vous aurez une note qui va de pierre, coucou, c'est moi, à platine pure, comme dans Bayonetta. En passant évidemment par bronze, argent, or, platine, puis platine pure. Vous avez des petits loot à récupérer, comme là. On va prendre notre potion tout de suite d'ailleurs. Et du coup ensuite on va d'un point à un autre. Et donc là vous avez vraiment le coeur du jeu qui finalement ressemble à d'autres jeux du style. On pourrait dire finalement un Destiny 2 en Heroic Fantasy. Là par exemple on voit juste à droite Black Shorty était vaincu, il reste 4 essais. Sachez que si vous mourrez vous pouvez être ressuscité par un ami, ça va très vite. Vous pouvez ne pas être ressuscité par un ami, vous mettez à peu près une quinzaine de secondes à revenir. Sachez que même si tout le monde entre guillemets est à terre, vous allez pouvoir ressusciter, c'est tant qu'il vous reste des vies. Donc chapitre 2 complété, et comme vous voyez on va toujours plus loin. Vous avez une petite indication en haut de la map pour savoir où vous allez pour aller du point A au point B. Et souvent d'ailleurs les petits bonus jaunes vous donnent des indications sur où aller. C'est un petit peu les lumières qu'on retrouve dans les Devil May Cry ou dans les Doom. Des petits coffres sur le chemin vous donnent différents bonus, sauf qu'on te reste coincé dans le feu. J'attends de mon ami Black Shorty qui est perdu quelque part. Chaque fin de niveau se termine par un combat plus difficile, que ce soit contre des élites ou contre des gros monstres. Ici par exemple a priori contre un invocateur, du coup a priori un truc qui invoque des monstres. Avec des boulots au milieu. Le même code en ir. Voilà, contre une tour de guet au centre. Incroyable. Donc comme j'ai des combats atypiques qui sont vraiment différents de ce qu'on retrouve ailleurs dans le jeu. Et qui sont pas forcément faciles et souvent un petit peu sympathiques. Et classe. Chaque fin Dark Scénaristique évidemment vous avez un gros boss. Mais je vais pas vous les spoil. J'aurais aimé que ça vous intéresse de voir à quoi c'est. Regardez les trailers de gameplay du jeu. Ils sont dedans. Tandis que je joue ma vie. Oh la vache. On aime les bouboules. Ils sont ma petite concentration évidemment. Pour éviter de pas prendre trop de dégâts. Après race des popos et tout ça devrait le faire mais... Des fois ça part vite en cacahuètes. Oui, on peut taper au corps et à corps pour récupérer comme je l'ai dit de l'énergie rouge. Et voilà, chapitre 4 terminé. Niveau terminé. L'histoire va continuer mais c'est nos volontés pierres. Et c'est du coup le moment où nous allons récupérer les loot. A sachez que forcément à chaque fois qu'on avance dans l'histoire les loot sont de plus en plus intéressants. Donc là on est encore dans le niveau où tu montes, tu level up, tu montes, tu level up, tu montes, tu level up. Et c'est carrément stylé. Tu level up, tu level up, bien sûr. Try, petite pause. Les médailles de tout le monde. Voilà, on met un petit N1 parce qu'on aime. On récupère ensuite nos différents bonus. C'est le moment où on ouvre tous nos coffres pour voir ce qu'on a récupéré. Voilà, une fois qu'on a regardé tout ce qu'on a récupéré, on termine la mission. On se retrouve dans le hub pour pouvoir rechaudir une nouvelle mission. Changer d'équipement, aller voir le forgeron, etc. Bien entendu il y a également un petit peu d'histoire sur le chemin. C'est une série de petites scénatiques avec le moteur du jeu. Mais je ne vais pas vous en parler là pour que vous fassiez le jeu. Je ne désire pas vous spoiler. Et du coup voilà on retrouve au hub. On peut changer nos armes si on veut pour avoir un meilleur arc par exemple. ou mettre ça là, ou changer son épée. Parce que ce reste si on ne trouvait pas assez bien. Moi j'aime bien double épée. Comme ça double épée pour une attaque légère lourde et du gros arc derrière. Mais sachez qu'il y a énormément de gameplay différents. Et que vous devriez trouver chaussure à votre pied. Ou arme à votre fourreau. Au choix. En tout cas cette présentation du jeu est terminée. J'espère que ça vous a plu. Qu'au moins que vous n'aimiez ou que vous n'aimiez pas. Que maintenant au moins vous avez une idée de ce quoi ressemble Babylon's Fall. Je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de journée. Je n'ai pas parlé de choses comme effectivement la teinture. Le fait qu'on pouvait faire du mirage, du glamour, pimper le skin de son aventurier. Parce que du coup finalement ce n'est pas le coeur du jeu. Mais c'est des petites choses qui existent. Il y a également possibilité auprès du marchand. Se désirer d'acheter directement des sets tout fait de votre level. Mais une seule fois donc il ne pèse d'acheter tout de suite. Mais bref tout ça vous l'écouvrirez si vous jouez au jeu ou avec la démo. Youtube, des bisous de l'amour et à très bientôt. Ciao ciao !